... Dans ces outils, on va commencer par vous présenter le site Auteur, le nouveau site Auteur en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait depuis 2012 un site dédié aux auteurs qui s'appelait Auteur en Rhône-Alpes, qui avait besoin d'un gros toilettage, d'un nouvel habillage. Et puis surtout, on s'est rendu compte, après plusieurs années d'ouverture de ce site, on a ouvert un site sans trop savoir quel allait être le public de ce site, et on s'est vite rendu compte que c'était les médiateurs, justement, qui étaient les plus gros utilisateurs de ce site, c'est-à-dire les bibliothécaires, les libraires, mais aussi beaucoup les enseignants, les documentalistes. Et donc, en profitant du réhabillage de ce site, de la réactualisation complète de la base de données, on a souhaité que ce site puisse être vraiment à destination des médiateurs, avec une base de données actualisée, l'ouverture à des auteurs d'Auvergne. Actuellement, le site présente à son ouverture 462 auteurs vivants résidant dans notre région. Donc, on a vraiment, par rapport au site qui avait ouvert en 2012, il n'y a plus d'effet d'affichage, c'est-à-dire qu'on ne met plus les auteurs qui sont nés à Lyon et qui sont à l'Académie française ou etc. On met vraiment les auteurs qui vivent ici, non pas par chauvinisme, mais parce que ce sont eux qui font vivre la vie littéraire, ce sont eux qui peuvent se rendre dans les classes, dans les bibliothèques. Donc, 462 auteurs. Et donc, il y a toute une série de nouveautés que mes collègues vont vous présenter, dont, évidemment, une notice actualisée pour chaque auteur, avec une base de données et de meilleures indexations que mes collègues vont vous présenter. Bonjour à tous, Ioana Enescu, chargée de coordination à la RAS. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler sur ce site, ce nouveau site Auteur en Auvergne-Rhône-Alpes depuis un an et quelques déjà. C'était un travail de longue haleine, notamment parce que nous avons pris le temps de mettre à jour la base de données des auteurs vivants et travaillants dans la région. Et on a eu pas mal de réponses. Du coup, ce site Internet est le résultat, le fruit de ce travail. Et nous pouvons remarquer que l'indexation est également très pratique pour les médiateurs. Nous avons une barre de recherche avancée. Le site est centré autour de cette barre de recherche avancée, où nous pouvons sélectionner des catégories, par exemple, littérature adulte, auteur, qui donne des performances, dans le tout public, dans le département du Rhône, par exemple. Et nous avons 15 résultats. Donc, du coup, nous pouvons choisir une fiche d'auteur pour en parler. Pour vous présenter rapidement les fiches d'auteur, pour voir les informations qui s'y trouvent, déjà le nom et le prénom et le département de résidence, avec une biographie donnée par l'auteur. Et avec, sur la gauche, la photo, les données pour le contacter, donc adresse mail, réseau social ou site, s'ils en ont, les catégories, littérature adulte, jeunesse, les genres. Ensuite, nous passons à la partie des publications. Donc, on peut les faire défiler. Et enfin, on arrive à une partie qui intéresse principalement les personnes voulant inviter les auteurs, donc dans leur bibliothèque, leur médiathèque, leur classe. Donc, avec les propositions de l'auteur pour l'inviter, donc lecture, atelier d'écriture, rencontre, performance, etc. Donc, ainsi, vous avez toutes les informations à disposition pour voir quels auteurs inviter et comment les contacter. Voilà, et à savoir, donc, que c'est l'auteur qui a choisi d'une liste d'animations possibles les propositions qu'il accepterait s'il était contacté pour une intervention. Essayons une autre recherche avancée, par exemple, jeunesse. Nous cherchons un auteur-illustrateur qui donne des ateliers artistiques avec des enfants de 6 à 10 ans. Nous allons voir que nous avons pas mal de résultats dans la région. et je vais prendre l'exemple de Marie Caudry qui doit être juste là qui a également une fiche médiation, c'est-à-dire un PDF de présentation que nous pouvons télécharger avec les médiations qu'elle propose. Voilà. Nous pouvons également faire une recherche libre et trouver donc un auteur. Et donc, Sébastien Berlindis, par exemple, il a également une fiche pédagogique sur son livre « Mort » que nous pouvons consulter en PDF. Voilà. Et Philippe vous dira un mot sur les fiches pédagogiques tout à l'heure. Voilà. Encore une recherche ? Donc, Olivier Paquet qui a répondu au questionnaire. Voilà. Alors, dans le menu du site, nous avons donc cette partie de présentation des auteurs et des publications, des notices, les concernant. D'ailleurs, nous pouvons en regarder une. C'est une base de données de CITRE qui est automatiquement mise à jour sur le site. Nous pouvons revenir sur l'auteur à partir de son ouvrage, sur la fiche de l'auteur. Voilà. Donc, nous avons les auteurs, les publications, les ressources. Et ici, je laisse Philippe présenter. Les ressources visent à faciliter un petit peu les démarches des médiateurs. Donc, d'une part, vous avez les auteurs à qui on a proposé, pour les auteurs qui font beaucoup d'interventions, de réédiger eux-mêmes une fiche dite fiche médiation, c'est-à-dire dans laquelle ils présentent un peu les activités, les ateliers, enfin, les activités diverses. Ça va être de l'atelier d'écriture, atelier d'illustration, etc., qu'ils peuvent proposer à des enseignants ou des bibliothécaires qui les contactent. Donc, ça, c'est la première chose. Les fiches médiation remplies par les auteurs eux-mêmes. Ensuite, les fiches pédagogiques, c'est un travail qui est entamé depuis deux ans avec un groupe d'enseignants réuni au sein de la DAC de Lyon, Délégation aux arts et à la culture, de l'Académie de Lyon. Et vous avez déjà sept ou huit fiches médiation, c'était pédagogique, pardon. Ce groupe d'enseignants lit la production des auteurs qui paraît, les lit mois par mois. Et pour les œuvres qui leur semblent les plus appropriées et qui cochent le maximum de cases des programmes, qui peuvent donc être étudiées en classe avec une présence de l'auteur, ils ont réallégé des fiches médiation dont vous voyez que ça concerne vraiment de la terminale littéraire au BTS, etc., culture et expression française. Ça couvre vraiment un spectre le plus large possible. Donc c'est un groupe qui se réunit régulièrement et qui a cette production de fiches. Il y a d'autres ressources aussi qui sont des fiches tout à fait pratiques. Comment rémunérer un auteur ? Parce que ça, le téléphone, s'il ne sonne pas deux fois par jour, pour nous demander comment on rémunère un auteur, il ne sonne jamais. Comment l'accueillir dans sa classe ? Parce que les auteurs ne sont pas forcément toujours accueillis correctement dans les classes. C'est-à-dire qu'on rappelle quelques éléments pratiques, c'est-à-dire qu'un auteur, ce n'est pas un animateur pédagogique ou des petites choses comme ça qui sont indiquées dans cette fiche qui a été faite avec un chargé de mission de la DAC de Grenoble et qui a été coédité par Canopée et qui va être utilisé comme ressource au niveau national par Canopée. Donc voilà un certain nombre de... Et puis vous avez aussi un certain nombre de liens utiles. Et puis aussi, je crois que maintenant, on arrive au dispositif. Et puis on présente donc aussi, principalement pour les enseignants, un certain nombre de dispositifs. Alors ceux qui existent en Auvergne-Rhône-Alpes comme le dispositif Pasteur de Culture ou le prix littéraire des lycéens et apprentis, mais aussi des dispositifs nationaux qui peuvent intéresser les enseignants pour leur donner l'opportunité de faire venir des auteurs dans leur classe ou de participer à des dispositifs nationaux comme le prix Goncourt des lycéens ou des dispositifs de ce genre. Et puis... Et je tiens juste à compléter que nous avons indexé les auteurs qui ont répondu... qui font partie du dispositif Pasteur de Culture. Donc la sélection, on peut l'indexer et on peut chercher les auteurs qui font partie de ce dispositif en particulier. Donc il y a aussi une meilleure indexation par genre, un peu plus fine que celle de l'ancien site sur les genres, parce qu'avant il n'y avait pas de catégorie littérature de l'imaginaire, il y avait littérature tout court, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte puisqu'on a quotidiennement des enseignants au téléphone qui ont des demandes bien précises, ils cherchent à bâtir des projets bien précis pour leur classe et donc ils ont besoin d'une annexation très fine pour les renvoyer vers les auteurs appropriés. Voilà. Et puis différentes choses comme ce dispositif Préac qui est en cours d'élaboration dans les trois académies de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez donc des actualités. Voilà, et les actualités sont également reliées à la fiche de l'auteur. Par exemple, on a l'encontre avec Cécile Coulon, nous pouvons revenir sur sa fiche complète. Voilà. Alors bonjour à tous, moi je suis Edith Goudin, donc chargée mission Bibliothèque et patrimoine écrit à l'agence. Donc en lien avec ces actions de valorisation du travail des auteurs que nous menons à l'agence actuellement, moi je souhaiterais vous présenter un contenu multimédia que nous avons imaginé en interne à la RALD et dans le cadre de la création d'un nouveau site internet qui s'appelle Lectura Plus et qui est le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc rapidement, en introduction, Lectura Plus que nous avons lancé et mis en ligne le 16 mai dernier est le fruit de la fusion de deux sites internet, Lectura et Mémoire Actualité en Rhône-Alpes que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc sur Lectura Plus, vous retrouverez tout d'abord tous les contenus qui étaient présents sur ces deux sites, donc à savoir l'accès à plus de 550 000 pages de pressentiel local, le signalement des fonds patrimoniaux de la région, qui est, je me suis trompée, qui est ici. Vous avez également accès à plusieurs milliers d'images numérisées qui sont issues des collections des fonds patrimoniaux, des bibliothèques et des services de la région, des services d'archives de la région, pardon. Vous avez également accès à des actualités en lien avec le patrimoine de la région, un agenda, aux réseaux régionales des structures qui sont en lien avec le patrimoine écrit, qui valorisent le patrimoine écrit à l'échelle de la région. Et puis, il y a également une page de signalisation des ressources en ligne sur le patrimoine écrit. Alors, Lectura Plus n'est pas un ultime site d'accès à des collections patrimoniales. Nous avons voulu faire plus. Donc, ce que nous avons voulu avec ce site, c'est revisiter les collections régionales avec un regard nouveau, à travers les mises en place de nouvelles formes de médiation. Donc, avec deux de mes collègues, Al-Aral, Priscille Legraud et Alizé Buisse, nous avons travaillé à la création de nouveaux contenus multimédia expérimentant de nouvelles formes d'accès à la culture et qui permettent de découvrir les richesses patrimoniales de la région. Donc, en lien avec la thématique de notre journée, en fait, je voudrais aujourd'hui faire un focus sur un de ces nouveaux contenus en particulier que nous avons appelés les flashbacks du patrimoine. Alors, le concept des flashbacks est très simple. En fait, pour chaque flashback, un auteur contemporain visite les fonds patrimoniaux d'une bibliothèque et fait son choix sur un document en particulier. Donc, à partir de cette découverte, il va écrire un texte inédit faisant écho à ce document. et ce texte est ensuite lu par une comédienne ou par un comédien et mis en ligne sur Lectura Plus au format audio. Donc, en 2017, pour cette première saison des flashbacks, nous avons choisi de travailler avec chacune des huit bibliothèques des villes-centres de l'ex-région Rhône-Alpes. Et de ce fait, nous avons mis en place huit collaborations avec des auteurs pour la rédaction de huit textes littéraires inédits. Donc, pour la lecture de ce texte, nous avons fait appel à deux comédiennes et deux comédiens lyonnais qui ont, par leur interprétation singulière, assuré la mise en voie de ces textes. Et le premier flashback a donc été mis en ligne lors du lancement du site le 16 mai dernier. Et nous avons donc pour idée d'en publier un par mois jusqu'à la fin de l'année 2017, donnant ainsi un rendez-vous régulier à nos internautes sur la page dédiée au flashback. Donc, le premier flashback que nous avons publié, en fait, met en valeur le travail d'une auteure qui s'appelle Viviane Perret. Donc, Viviane Perret est écrivaine, mais elle est également historienne et plus particulièrement spécialiste des États-Unis du XIXe et du XXe siècle. Donc, nous lui avons proposé de travailler sur un document en trois volumes qui est conservé à la Bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble. Donc, ce document, c'est « History of the Indian Tribes of North America » dans lequel son auteur, Thomas McKinney, dresse le portrait des chefs indiens qu'il a rencontrés au cours de ses déplacements dans le Far West, au milieu du XIXe siècle, entre 1836 et 1844. Donc, comment s'organise la page ? Vous avez accès au podcast, qui dure à peu près une dizaine de minutes, avec bien sûr la mention de l'auteur qui a travaillé sur le document, le comédien, un renvoi vers différentes pages de notre site, notamment la bibliothèque partenaire, ici la bibliothèque municipale de Grenoble, que nous présentons, le fonds qui a été utilisé, et bien sûr la description du document sur lequel a travaillé Viviane Perret. Il y a des extraits de ce document qui nous permettent d'illustrer la page. Donc là, le document est tellement magnifique qu'il se suffit presque à lui-même. Et bien sûr l'accès à l'intégralité du document qui est disponible ici sur archive.org et qui permet à l'internaute, pendant qu'il écoute le texte de Viviane Perret en podcast, de consulter ce document comme il le souhaite. Nous avons également une page de présentation des auteurs et des comédiens qui ont travaillé sur ces flashbacks du patrimoine. Donc avec à chaque fois dans le détail leur biographie, leur bibliographie, avec présentation de leurs différentes publications. Et pour rendre compte de cette expérience et de son travail d'écriture, nous avons également enregistré un entretien avec Viviane Perret, qui est également disponible et écoutable sur la page à ce niveau-là. Donc pour conclure, une présentation de Lectura Plus à destination du grand public sera faite lors des Journées européennes du patrimoine en septembre prochain, avec des rencontres avec les huit auteurs qui ont participé à la saison 1 des flashbacks du patrimoine, donc dans toutes les bibliothèques qui ont été partenaires de ce projet. Donc Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry-Grenoble, Lyon-Rouanne, Saint-Etienne et Valence. Donc le programme de ces rencontres sera disponible très prochainement sur le site de la RAD. Donc je vous invite à vous rendre sur ce site, donc à l'adresse www.lectura.plus pour écouter ce premier flashback du patrimoine. Et je vous donne rendez-vous également le 22 juin prochain pour le deuxième épisode des flashbacks, où cette fois-ci, vous pourrez écouter le texte d'Alexis Gény qui a travaillé sur un document qui est conservé à la bibliothèque de Lyon, qui est un panorama photographique de la ville qui avait été pris à la fin du XIXe siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !